Bonjour tout le monde, donc comme vous voyez sur le titre, le dépôle R, c'est l'équation différentielle. Dans cette vidéo, on verra donc la réponse d'un dépôle RL à un échelon de tension, un échelon de tension et on verra par la suite comment on établit ou bien comment établir l'équation différentielle dans ce cas-là. Donc bien sûr, on va commencer par un exemple. Donc voilà l'exemple. Donc on réalise le montage, c'est-dessus. Donc comme vous voyez, le montage comprend deux circuits. Oui, donc lorsqu'on met l'interrupteur en roue, donc on relie le dépôle RL à un générateur et ça, on l'appelle, ou bien on l'appelle, un échelon ascendant, ou bien montant. Et lorsqu'on met l'interrupteur en bas, donc lorsqu'on met l'interrupteur en bas, on ferme le deuxième circuit, ça veut dire ou bien la tension à laquelle le dépôle RL, il est semis, c'est zéro. Et dans ce cas-là, on dit que on met, bien sûr, on parle ici d'un échelon descendant appliqué au dépôle RL. Donc, le circuit, il comprend une bobine d'indictance L et de résistance R. une résistance R est égale à 10 Ohm. La bobine L, c'est 0,05. Et la résistance interne, c'est 8 Ohm. Et, bien sûr, un générateur de tension tel que E est égale à 9 volts. Donc, première question. On place l'interrupteur en roue. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'on place l'interrupteur en roue, ici, on est dans le cas d'un échelon montant, car on applique une tension E au dépôle RL. Première question. Donc, quel est en régime permanent l'intensité E0 du courant dans le circuit ? Deuxième question. À T égale à 0, on bascule l'interrupteur en position basse, ça veut dire qu'on passe d'un échelon montant à un échelon descendant, établir l'équation différentielle à laquelle oublier l'intensité E du courant dans le circuit et vérifier que la solution de cette équation est de la forme E égale à 0 exponentielle moins T sur T, bien sûr, et donner l'expression de T, dans ce cas-là. Bien. Deuxième question, ou bien, troisième question. Soit UBC, la tension au borne de conducteur ohmique, R, et T1, le temps au bout duquel UBC atteint 90% de sa valeur maximale, et T2, le temps au bout duquel UBC atteint 10% de sa valeur maximale, exprimer la différence, c'est-à-dire la durée T2 moins T1 en fonction de taux. à partir de la courbe UBC est égale à UF du Tt, comme vous voyez sur le graphe, représenter ces dessous, déterminer Td et en déduire la valeur de ton, et enfin vérifier cette valeur en faisant l'application numérique à partir de l'expression de ton. Ça veut dire l'expression que vous avez déjà trouvée la question précédente. Alors, je vous conseille de faire une pause à la vidéo pour résoudre d'abord l'exercice, ces questions-là, avant de passer à la correction. Donc, passons maintenant à la correction. Donc, on place l'interrupteur en position Rho. Donc, comme vous voyez sur le schéma, quel est le régime, quel est en régime permanent, l'intensité et 0 du courant dans le circuit. Alors, bien sûr, avant de commencer, donc, on doit d'abord, il faut représenter le courant, le circuit I, bien sûr, et ensuite, on représente les tensions, tout le temps sur le circuit. Donc, d'abord, il y a en convention récepteur la tension UL et la tension UR. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le courant, mais dans quel cas ? Au régime permanent. Ça veut dire que le courant, il est constant. L'origine permanent. Bien. Alors, rappelons, donc, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. J'ai dit que UL est égal à L DI sur DT plus RI. mais dans le cas ou bien au régime permanent au régime permanent, I, il est constant. Il est égal à une constante. Il est égal à une constante. Ça veut dire qu'il ne varie pas. Dans ce cas-là, donc, DI sur DT est égal à 0. Ça veut dire UL est égal à RI. Et on a déjà dit ça. j'ai dit que dans le cas où le courant est constant, la bobine se comporte comme une résistance. Donc, appliquons ici la loi des maillots, bien la loi d'additivité de tension. Donc, d'après la loi, d'après la loi d'additivité de tension, donc, d'après la loi d'additivité de tension, d'additivité, pardon, d'additivité de tension, on l'a. Donc, comme vous voyez ici, je prends un point de départ et je choisis ce sens-là, donc, j'ai UR, donc, première tension, plus UL, ici, E, il est le sens inverse que j'ai choisi, donc, moins E. Et je retourne au point de départ, donc, est égal à 0. Or, d'après la loi d'Homme, qu'est-ce qu'on a ? UR est égal à R fois I0, car on est au régime permanent et UL, pardon, il y a UL, pardon, je m'excuse. Alors, et UL est égal, comme j'ai dit, au régime permanent, la bobine se comporte comme une résistance C R fois I0, donc, en remplaçant UR par sa valeur R I0 et la bobine UL C R I0 moins E est égal à 0. Donc, I0 facteur de R plus r est égal à E. Ça veut dire que I0 est égal à E sur R plus r. et voilà le courant au régime permanent C E sur r plus r. Application numérique I0 est égal à E. On a déjà donné la valeur C9. R C10 et r C8. Ohm. Donc, tout calcul fait, on trouve I0 est égal à 0. 2,5 on perd. Bien. On peut faire la question 2. À l'instant T est égal à 0, on bascule l'interrupteur en position basse. Donc, j'ai dit la position basse, ça veut dire un échelon descendant. Donc, après avoir bien sûr ce mitre se mettre des pôles RL à un échelon montant c'est la première question. Maintenant, on passe d'un échelon montant à un échelon descendant. On bascule l'interrupteur en position basse, établir l'équation différentielle à laquelle obéir l'intensité et du courant dans le circuit. Donc, toujours, lorsqu'on vous demande d'établir l'équation différentielle, il faut toujours choisir d'abord le circuit convenable et, bien sûr, appliquer la loi de la divité des tensions. Donc, avant cela, on a déjà le sens de courant va rester le même et c'est le sens précédent qu'on a déjà choisi. Et, ici, on a deux tensions. La tension aux bornes de la résistance UR et ici, la tension aux bornes de la bobine. Alors, en appliquant la loi d'additivité des tensions, donc, d'après la loi d'additivité des tensions, la loi d'additivité des tensions, ou bien la loi des mailles. Donc, on a ici, comme on choisit toujours un point de départ, celle-là, et le sens positif. Donc, d'abord, on rencontre UR le même sens, donc UR plus UL le même sens aussi, le sens positif, donc on va mettre plus UL et ici, on revient au point de départ, donc, qui est égal à zéro. alors, comme la dernière, ou bien comme la question première question, ou bien la question précédente, on applique la loi d'homme, d'après la loi d'homme, d'après la loi d'homme, on a UR est égal à R fois I, c'est ce qu'on cherche, nous, on cherche l'équation vérifiée par I, donc, il faut remplacer UR par R fois I, et UL, ici, est égal à L di sur dt, car là, il y a le courant, il est variable, plus petit ri, d'où, donc, en remplaçant UL et UR dans la première équation, l'équation A, donc, on aura donc R fois I plus L di sur dt plus petit ri est égal à zéro, ça veut dire L di sur dt plus grand R plus petit r, on factorise par I est égal à zéro, ou bien si on, bien sûr, on divise par L ou bien par R en divisant par R, on aura donc L sur grand R plus petit r, di sur dt plus I est égal à zéro, j'ai divisé tout par R plus petit r, et voilà donc l'équation différentielle qu'on cherche, donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par I, donc vous voyez ici cette équation est la même forme que l'équation dans le cas d'épaule RC, donc d'épaule RC, fléchelon, descendance, sauf que au lieu de L plus, L sur grand R plus, d'ailleurs, on a RC, ou à la place de I, on a UC, et à la place de I, on a UC, donc c'est la même forme, avec ici RC c'est ton, donc même chose ici, L sur grand R plus, c'est ton, L sur grand R plus, c'est ton, bien, alors, maintenant, à deuxième partie de la question, alors, donc, je rappelle, donc, on a établi, l'équation qu'on a établie pour, l'équation différentielle qu'on a trouvé dans la question précédente, c'est, comme j'ai dit, c'est L, R plus petite R, D sur DT plus I est égale à 0, alors, la question dit que, vérifier que la solution de cette équation est de la forme I est égale à I0 exponentielle moins T sur taux et donner l'expression de taux, ça veut dire, quelle est l'expression de taux pour que cette fonction soit solution de l'équation différentielle 1. Alors, donc, il suffit ici de remplacer I par sa valeur de l'équation différentielle. Donc, on a I est égale à I0 exponentielle moins T sur taux, donc, cela implique, il faut donc remplacer I et remplacer la dérivée de I. Donc, avant de remplacer I et la dérivée, il faut chercher d'abord l'expression de la dérivée. Donc, D sur D T donc I0 est constante et la dérivée de l'expression moins T sur taux donc c'est moins 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Ça veut dire moins I0 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc, reportons d'i sur taux et I dans l'équation 1 donc d'après 1 donc on aura donc L sur grand R plus petit R donc au lieu de d i sur dT on va mettre moins I0 sur taux exponentielle moins T sur taux plus I I c'est I0 exponentielle moins T sur taux égale donc comme vous voyez ici je vais factoriser par I0 exponentielle moins T sur taux. Alors, si on factorise par I0 exponentielle moins T sur taux qui est toujours différent de 0 fois ici c'est moins L grand R plus petit R fois 1 sur taux plus 1 c'est plus 1 bien égal alors pour que I soit solution de l'équation différentielle il faut que ce produit soit nul alors quand est-ce qu'on a bien sûr ce produit est égal à 0 donc I I est solution de l'équation 1 si si moins L sur taux fois grand R plus petite R plus 1 est égal à 0 c'est-à-dire que 1 est égal à L sur grand R plus petite R fois taux cela implique que taux est égal à quoi à L donc vous voyez que I donc I donc I est égal à 0 exponentielle moins t sur taux est solution de l'équation 1 avec mais avec il faut respecter avec taux est égal à L sur grand plus R donc oui on a vérifié que I est solution mais à condition que l'expression de taux soit L sur grand R plus petite R donc troisième question soit U baissait la tension au borne du conducteur ohmique R soit T1 le temps au bout duquel U baissait atteindre 90% de sa valeur maximale et T2 le temps au bout duquel UBC atteint 10% de sa valeur maximale exprimer la durée TD est égal à T2 moins T1 en fonction de temps donc d'abord UBC à quoi est égal UBC c'est la tension au borne de résistance donc UBC est égal à R fois I et bien sûr I est égal à I exponentielle moins T sur moins T sur T bien alors voyons sur la courbe donc bien sûr ici on étudia un échelon descendant donc la UBC elle est maximale à la date T est égal à 0 donc dans ce cas-là T est égal à 0 I est égal à I0 et bien sûr la tension au borne de la résistance c'est R fois I0 donc UB ou bien UB max ce n'est C elle est UB est égal ou bien AT est égal à 0 UB est égal à UB max donc si on remplace dans cette expression T par 0 on aura donc UB max C R fois et 0 donc d'où UBC ce n'est que UB max ou bien UBC max la valeur maximale du UBC exponentielle moins T sur 0 bien maintenant on a AT est égal à T1 la date T est égal à T1 qu'est-ce qu'on a ? on a UBC à la date T1 est égal à 90% 90% ça veut dire 0,9 c'est 90 sur 100 fois U BC max et comme UBC à la date T est égal à 1 c'est en remplaçant UBC par sa valeur ici c'est UBC max exponentielle moins T 1 sur T égale à 0,9 UB max UBC max pardon UBC max on simplifia simplifiant par UBC max on aura donc exponentielle moins T1 sur T égale à 0,9 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que moins T1 sur T est égal à LN de 0,9 bien ça veut dire que T1 donc T1 égale à moins T LN de 0,9 maintenant à T est égal à T2 même chose UBC T2 est égal à 10% ça veut dire 0,1 UBC max et si je remplace UBC par sa valeur on aura donc UBC max exponentielle moins T2 sur T est égal à 0,1 UBC max en simplifiant par UBC donc on aura exponentielle moins T2 sur T est égal à 0,1 et même chose donc moins T2 sur T est égal à LN 0,1 d'où donc T2 est égal à moins T LN de 0,1 bien alors nous qu'est-ce qu'on cherche on cherche T T T donc T T c'est T 2 moins T 1 qui est égal T2 c'est combien si moins T LN de 0,1 moins 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 c'est plus T T LN de 0,9 ça veut dire ça veut dire qu'il est égal à T LN de 0,9 moins LN de 0,1 tout simplement donc taux 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 ce n'est que ou bien td ce n'est que taux fois LN de 0,9 moins LN de 0,1 ça veut dire taux est égal à LN de 0,9 sur 0,1 qui est égal LN de 9 tout simplement bien donc comme on a exprimé donc td est égal à taux LN de 9 maintenant à la deuxième partie de la question à partir de la courbe représentée ou bien représentée c'est déterminé td donc déterminé tt et on déduire taux donc d'abord on va avant de terminer td on va terminer t1 et t2 donc t1 il correspond à quoi à 0,9 fois u bc max donc u bc max ici c'est 5 qui est égal qui est égal à quoi 0,9 fois 5 volts alors 0,9 fois 5 volts ce n'est que 4,5 volts alors voyons donc sur la courbe donc 4,5 elle est presque ici donc ça c'est 0,9 u b max donc en projetant point là c'est donc voilà 2 c'est 1 ici 1 donc ça c'est presque et donc la t1 est égale c'est presque 0,4 donc voilà 0,5 c'est presque 0,4 donc ça t1 égale à 0,4 milliseconde donc ici t1 est égale donc d'après la cour d'après la cour t1 égale à peu près 0,4 milliseconde maintenant t2 donc t2 ça correspond à 0,1 u b c max et bien sûr 0,1 fois u b c max c5 donc c'est égale à quoi c'est égale à 0,5 volts alors cherchons maintenant sur la cour la valeur 0,5 volts 0,5 volts ça c'est 0,01 et donc voilà 0,5 donc ça c'est 0,1 u b c u b c max donc la projection donc ça va donner combien inférieur à 7 une valeur presque 7 voilà 8 ici 7 donc ici c'est presque t2 et c'est la date t2 qui correspond à 0,1 u b c max donc la date t2 c'est presque 7 c'est 6,8 il est seconde donc d'après la cour d'après le graphe t2 égale à 6,8 les secondes donc td comme j'ai dit c'est t2 moins t1 qui est égale à 6,8 moins 0,4 millisecondes qui est égale à peu près 6,4 millisecondes millisecondes bien donc on déduire tôt alors on a déjà montré que td c'est tôt fois ln de 0,9 moins ln de 0,1 donc ça va être donc td est égale à tôt fois ln de 9 donc tôt est égale à td sur ln de 9 ou bien ln, pardon, td sur ln de 0,9 moins ln de 0,1 c'est la même chose donc application numérique tôt est égale à 6,8 2,4 fois 10 moins 3 ou bien millisecondes sur fois 10 moins 3 donc sur ln de 0,9 moins ln de 0,1 donc tout calcul fait on trouve 2,9 fois 10 moins 3 secondes ou bien 2,9 millisecondes alors dernière question vérifier cette valeur en faisant l'application numérique à partir de l'expression de tôt alors on sait que on a déjà vu ça on sait que tôt ce n'est que L sur grand R plus petite r donc application numérique tôt L c'est 0,05 on lit grand R c'est 10 et petite r c'est 8 on est 1 donc donc faisons le calcul c'est en fait tout calcul fait on trouve tôt tôt c'est 2,9 ou bien 1,8 millisecondes donc c'est à peu près la valeur trouvée la dernière question bien sûr c'est on tient compte des erreurs les projections donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo c'est